Alors pour nos invités, on va rappeler ce que c'est le match des invités. Comme chaque soir, je l'explique, je ne sors pas les gants de boxe, pas de difficultés. C'est plus une interaction entre les différentes personnes qui sont autour de cette table puisque Robert Cross, dans quelques instants, vous allez poser une question à Rémi Nicolas et Rémi Nicolas va également vous poser une question. Puis les sociétaires vont vous interroger également. Ils ont une question pour vous, mais pour l'heure, on va démarrer avec quelques questions que je vais vous poser. On va démarrer avec vous, Robert Cross, si vous voulez bien. Parce qu'il y a une certaine fierté, une certaine reconnaissance pour le Gros du Roi puisque vous allez accueillir les emballeurs argentins, si je ne me trompe pas, qui ont choisi le Gros du Roi pour préparer les JO de Paris 2024. Ils sont en stage, si j'ai bien noté, à la station balnéaire. Ils seront hébergés à l'hôtel Thalazur. Comment vous avez réussi à les convaincre ? Alors franchement, on est ravis, évidemment, de la venue. C'est pas mal, les emballeurs argentins, c'est bien. Non, non, mais c'est la volonté, je le dis clairement, l'engagement et le travail accompli par d'abord deux hommes. Le président du club de hand Terre de Camargue, M. Prunet, et par un partenaire très engagé, Éric Toremocha, qui connaît justement un joueur à Montpellier, un argentin. Et c'est vraiment eux qui ont mouillé le maillot. Ils sont venus, bien sûr, à notre rencontre. Ils ont fait un énorme travail. Nous, on les a accompagnés avec notre direction des sports, avec notre office du tourisme. Et le résultat est là. On en est, bien sûr, ravis. Mais je veux vraiment leur rendre hommage, parce que c'est grâce à eux, d'abord, que les Argentins ont choisi... C'est fait ce soir. Et en tout cas, c'est une bonne nouvelle, effectivement, pour le territoire du Gros-du-Roi. Il y en a une autre qui est un peu bizarre, que je voulais vous poser ce soir. Il y a quelqu'un d'autre qui aime beaucoup le Gros-du-Roi, c'est Jordan Bardella. Je ne comprends pas très bien. Il vient souvent sur le Gros-du-Roi quand il y a une élection. Mais est-ce qu'il vient en vacances au Gros-du-Roi, ce monsieur ? Alors, bon, de toute façon, on est en campagne électorale aujourd'hui. Oui, il a tendance à venir chaque fois qu'il y a une campagne. On l'évoquait tout à l'heure. Donc, tout le monde est libre de faire une campagne, évidemment. Après, je reviens un peu à notre premier sujet. À savoir, je pense que ceux qui sont les mieux placés pour défendre ces traditions, cette ruralité, ces territoires, ce sont d'abord les acteurs du territoire et les élus du territoire. Voilà. Et, bon, bien sûr, venir en campagne, parce qu'il y a un événement qui renvoie cette tradition à la ruralité, on le comprend, vous dire que ça m'a enchanté qu'il soit là ? Certainement pas. Certainement pas. Bon, après, on était là, nous aussi, les élus du territoire, pour bien dire que nous étions les premiers mobilisés. Voilà. Et en lucidité aussi des scores électoraux sur ce territoire et expliquer à nos concitoyens qu'ils fassent confiance à ces élus, leur maire qu'ils rencontrent tous les jours, tous les jours, pas une fois de temps en temps, ou plus que rarement. On a beaucoup stigmatisé la Camargue, la petite Camargue, terre de Camargue, en disant que c'était des territoires un peu propices à l'extrême droite. Finalement, on se rend compte qu'on a peut-être deux villes totems, c'est le Gros du Roi et Vauvert, qui finalement font un peu de résistance et prouvent que l'extrême droite n'a pas vraiment sa place, puisqu'en fait, le travail est fait par les maires. Écoutez, il ne faut pas nier les résultats électoraux sur ce sud gardois et dans les villes et sur cette circonscription. C'est une réalité. Donc nous, ça doit nous mobiliser, qui sommes sur le socle républicain, qui véhiculent des valeurs de solidarité, de tolérance, d'humanisme, de venir au contact de ces populations, qui sont bien sûr aussi percutées par un contexte général, parce que cette montée de l'extrême droite, c'est quand même quelque chose, on le voit bien, qui s'installe. Et nous, nous devons, comme cela, au quotidien, sur les politiques publiques que l'on conduit, sur nos engagements, ne pas laisser le champ libre et défendre les valeurs qui nous animent régulièrement. Il faut le faire. C'est nécessaire. Demain, vous votez votre budget 2024 avec vos élus, si j'ai bien noté, dans mon agenda, comment se porte la santé financière du Gros du Roi ? Demain, on va voter, effectivement, le budget primitif 2024 pour le Gros du Roi. Et après, demain, on votera le budget primitif pour Terre de Camargue. Ce sont des budgets qui sont solides, qui tiennent la route. Un peu, peut-être, aussi de questions à se poser sur Terre de Camargue, sur l'avenir de ces ressources. Sur le Gros du Roi, on va voter, ce sera le budget des 10 ans, puisque j'ai été élu en 2014. Un budget solide, un budget qui permet de réaliser les projets, de conduire les politiques publiques et surtout de s'inscrire dans l'avenir. Et cela, sans exercer une pression fiscale sur les résidents permanents. Je dis cela parce que j'ai actionné la taxe d'habitation sur les résidents secondaires, qui va conférer une recette complémentaire, mais pour faire des choses, évidemment. Pour faire des choses, avec un niveau d'investissement qui va être record, près de 20 millions d'investissements, et une capacité d'autofinancement de 5,7 millions. Donc, la ville va bien. Elle a des finances saines. Et elle a des projets. On en est satisfait. Et des grands projets. Et des projets et des politiques publiques à conduire. Vous avez cité tout à l'heure, effectivement, la salle des fêtes, la médiathèque, également, qui est portée, je crois, par Terre de Camargue. Alors, la médiathèque est communautaire. Elle est communautaire. Ça rentre dans le cadre du réseau des médiathèques de Terre de Camargue. Ce sont des politiques publiques d'État qui sont là pour animer la culture à travers la lecture et le livre. Et on a cette particularité, cette chance d'avoir ce réseau de médiathèques avec Saint-Laurent-des-Gouzes, Aiguemortes et Le Gros du Roi. La question environnementale, on en a parlé tout à l'heure avec les grands projets. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gardois qui nous regardent, qui vont vous regarder demain, peut-être dans une semaine, dans trois mois, cette émission ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur la situation environnementale au Gros du Roi ? Alors, le Gros du Roi, vous savez... Parce que les gardois, ils sont attachés. Ce sont... Voilà pourquoi je vous pose cette question. Le Gros du Roi, ce sont 5 000 hectares. 5 000 hectares, 2 500 hectares sont protégés. Ce sont des espaces naturels sensibles protégés. 1 000 hectares ont été acquis par le conservatoire du littoral. Ils sont protégés à jamais. L'espace urbain sur cette commune, c'est 10%. Et on reste strictement... Donc, on ne bétonne pas. On ne bétonne pas. Donc, voilà. Et on mène des politiques publiques aussi environnementales de protection de ces milieux. Et nous avons orienté aussi notre tourisme dans ce sens. Voilà. Avec un dispositif... Le tourisme durable. Oui. La Green Station. On a répondu à un appel de manifestation d'intérêt. Nous avons été retenus là-dessus. Et donc, nous voulons être vertueux en cela. Parce que nous sommes conscients que ça répond à une exigence qui est planétaire. Nous, en tout cas, on le prend à notre échelle. Et une attente aussi de nos visiteurs. De nos résidents permanents et de nos visiteurs. Donc, on mène ces politiques vraiment de façon très déterminée. Il y a une interrogation qui a été portée sur Terre de Camargue de la possibilité de regarder peut-être vers l'Hérault. Est-ce que ça fait partie de vos envies, de vos réflexions ? Ou vous vous dites, moi, je veux rester absolument gardois ? Il faut réfléchir. C'est clair. Il faut réfléchir. D'ailleurs, je l'ai évoqué tout à l'heure quand j'évoquais ce budget où Terre de Camargue, qui est un territoire merveilleux, évidemment. Vous l'imaginez bien. Saint-Laurent-des-Gouzes, Aiguemorte, le Gros du Roi. C'est une belle entité territoriale. Mais elle est limitée aujourd'hui par rapport, et on le disait, il y a des espaces du Rhin, aux extensions, par exemple, de zones d'activité. Donc, ces ressources sont limitées. Pourtant, les enjeux sont forts. Donc, il faut... Et puis, vous avez des enjeux avec la Grande-Monte, vous avez des enjeux avec Carnot. Il faut réfléchir à ce périmètre. Donc, on y réfléchit de deux manières. À la fois, imaginer de pouvoir se rapprocher de l'agglo du pays de l'Or, et aussi regarder sur le nord de notre territoire, où on a là une entité, c'est un peu le périmètre du PETR, où on trouve la communauté de communes Petite-Camargue, on trouve Roni Vidourle, et ensuite le Sommier-Roi. Donc, on a une réflexion à mener, et on a engagé cette réflexion. C'est une démarche longue, où il faut bien prendre l'avis de chacun. Et puisqu'il faut du temps, je présume qu'il faut aller au-delà de 2026, Robert Crost ? C'est une bonne question. Voilà. C'est la question que je vous pose. Je n'ai pas bien compris. Serez-vous candidat en 2026 ? Je me prononcerai, comme je l'ai dit, à l'automne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait de la politique, il faut être tenace pour répondre à la question de tout à l'heure. Et puis, il faut réfléchir. Je réfléchis, et je me prononcerai à l'automne. Mais vous avez quand même des habitants qui vous encouragent à poursuivre, parce qu'il y a une satisfaction du travail que vous faites. Oui, je peux répondre oui à cette question. Au quotidien, ça arrive. Il y a une dernière question pour moi, et puis je donne la parole. Il y a un internaute qui vous pose la question, il dit que ça serait superbe, une arrivée du Tour de France au Gros du Roi. Est-ce qu'on peut l'envisager pour les années à venir ? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi ? Vous savez, sur l'événementiel, il ne faut pas être boulimique, je pense. Et puis, il faut être un peu en résonance avec son territoire. Cette année, au Gros du Roi, on va avoir le départ de la Metmax. C'est vraiment la première course au large transméditerranéenne, donc c'est Kito de Pavan qui porte ce projet, au départ du Gros du Roi Port-Camargue jusqu'à Saïda, donc ce périple avec les 50, ces bateaux au tribarant, les classes 40. Bon voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va bien avec notre identité. Le défi des ports de pêche, mais c'est très affectif aussi. Donc on va avoir le championnat de France des dragons. On va avoir cette année le championnat de France de kayak. Donc on a une base nautique. Et on va avoir le championnat de France de secours en mer. Voilà. Ça va comme ça. Et n'oublions pas les gros linades le 13 septembre. Je vous invite tous pour venir déguster. Et puis ce week-end, il y a un bel événement aussi ce week-end. Les nautiques ce week-end. Les nautiques, rappelons-le. Et n'oubliez pas de venir déguster les jolies poissons du Gros du Roi et de venir peut-être, de devenir acquéreur d'un joli bateau. Rémi Nicolas, c'est à vous, votre question à Robert Crost. Est-ce que vous y avez réfléchi ? Oui, 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 parce qu'aujourd'hui, tous nos territoires sont confrontés aux problématiques des dérèglements climatiques. Et certainement que les communes du littoral sont bien plus exposées. On a parlé du trait de côte. On a parlé de la sérénité en Camargue-Gardoise. On sait que certains maires, pas loin du Gros du Roi, font fi de ces questions-là. En disant qu'elles ne les concernent pas. que l'échéance est finalement loin, qu'elle n'est pas d'actualité. Comment est-ce qu'au Gros du Roi, elles étaient appréhendées. Comment on appréhende ces questions-là dans la perspective du développement d'un territoire qui doit continuer à se développer ? Robert Crost. Oui, oui. Je me suis engagé nationalement sur ce sujet, puisque vous le savez, je suis maintenant premier vice-président de l'Association nationale des élus d'éditoraux. Et on participe notamment à la commission nationale du trait de côte. Nous sommes engagés, l'ensemble des maires des littoraux, ils sont engagés. Personne aujourd'hui est dans le déni qui serait celui de dire, bon, la mer va monter, ok, c'est un centant, etc. Non, les choses s'accélèrent et on se doit d'être mobilisés sur ces questions. C'est pour cette raison qu'avec le CIMADREM, puisque le CIMADREM est notre gemmapien, qui s'occupe certes de la défense et de la protection des biens et des personnes eu égard au fleuve Rhône, mais aussi par rapport à la mer, la défense à la mer, la submersion marine. Et là, nous travaillons ensemble, notamment avec le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, avec le maire d'Arles, madame la maire des Sainte-Marie-de-la-Mer et le gros du roi. Et nous avons commandé cette étude de l'évolution du trait de cote à 30 ans, 50 ans et 100 ans. C'est ce que la loi Climat et Résilience nous demande de faire. Nous le faisons et nous voulons aussi accompagner la conscience collective. Mais nous souhaitons, dans ces démarches-là, être actifs au temps présent sur la protection de nos territoires, la vitalité de nos territoires, les accompagner à l'adaptation et ne pas mettre la clé sous la porte maintenant. Parce que quand on me demande, la Chambre régionale des comptes me demande de m'impliquer dans la relocalisation de ma ville, j'entends ce que la Cour me dit, mais permettez-moi, dans les temps où je suis, moi, en mandat, certes de penser à l'avenir, de penser aux adaptations, mais de penser à la vitalité de mon territoire. Claire, votre question à Robert Crost. – Justement, par rapport à la vitalité du territoire, moi, imaginons que demain, je trouve un job au Gros du Roi et je n'ai pas envie d'aller habiter ailleurs parce que le Gros du Roi me plaît, je vais faire des enfants. Enfin, bon, c'est pas moi, c'est un moi affectif, on est d'accord. – Oui, mais Claire, ce serait bien qu'on s'installe au Gros du Roi. – Voilà, on va s'installer tous les deux. – Ce serait pas mal, on sera en vacances toute l'année. – Et on va faire des enfants. – Les enfants n'exagérons pas non plus. – Bon, d'accord. – Et donc, on a parlé du logement. – Comment, je fais comment, moi, ça va me coûter combien, par exemple, un P3 au Gros du Roi ? – Enfin, c'est pas Stéphane Plezza, pas ça, vous voyez. – D'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont loués à la saison, mais puis à la saison, l'été, il faut s'en aller. Enfin, ça fonctionne comment, ça ? – C'est un gros problème, le logement. Vous mettez le doigt sur, vraiment, une vraie difficulté. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Le prêt du foncier bâti au Gros du Roi, en moyenne, c'est 5 000 euros le mètre carré. Donc, vous voyez, on est en zone de tension sur l'habitat. Les locations, alors, il y a l'accession à la propriété. Bon, la construction, aujourd'hui, on est totalement limité, sauf qu'on construira la ville sur elle-même, on est donc en tension. Sur le locatif, il y en a très peu, il est cher, et quelquefois, donc, pas en très, très bon état, et mal isolé, puisque c'est des constructions des années 70. Donc, il y a un vrai souci là-dessus. – Et pour remplir les écoles, c'est difficile aussi. – C'est pour cette raison qu'on porte deux projets. Le projet de l'écoquartier méditerranéen, je l'ai évoqué tout à l'heure. – Je rebondis là-dessus, parce qu'il a dit, remplir les écoles. – Voilà, donc, l'écoquartier méditerranéen, ou là-dessus, puisque c'est une acquisition de l'EPF, et on a à produire 25% de logements sociaux, et nous avons besoin de ces logements sociaux, au bénéfice de jeunes couples, qui sont éligibles, mais aussi au bénéfice de mères isolées, parce qu'elles sont là, au bénéfice d'une population âgée, qui a peu de moyens, et de femmes isolées aussi, âgées. – Et vous allez construirent ? – Oui, on construit sur un terrain qui est dans l'enveloppe urbaine que je vous décris. On a cette chance d'avoir, et c'est assez exceptionnel, deux réserves foncières. Ce terrain qui est un ancien camping, qui est au cœur de la ville, qui est à deux pas de la gare, qui est à deux pas du centre-ville, qui est aux deux pas des infrastructures. Bon, certes, il s'est contesté mon projet, avec des recours, mais nous avançons. Et puis, le projet des orchidées, où là, nous avons déjà livré 120 logements à livrer, nous avons déjà livré trois tranches, et nous poursuivons notre action, accession à la propriété, bail réel solidaire et locatif. Voilà les réponses que nous apportons, et nous travaillons, si vous le permettez, aussi sur le logement des saisonniers. Avec la communauté de communautaire de Camargue, nous engageons une étude pour répondre à cette difficulté du logement des saisonniers. Mais si demain, moi, je veux aller habiter avec Abdel au Gros du Roi, ta femme va me tuer, hein ? Si je veux aller habiter avec lui au Gros du Roi, eh bien, 5 000 euros le mètre carré, c'est-à-dire 350 000 euros pour 70 mètres carrés. C'est ça. C'est faramineux. Moi, peut-être que ça reste moins cher que Paris, quand même. Et t'es à la plage, toute l'année. Claire, il faut savoir ce qu'on veut. Nicolas, votre question à Robert Crost. Oui. Monsieur le maire, vous avez parlé tout à l'heure de votre engagement en matière d'écologie. J'en ai été témoin, moi, parce que j'ai constaté que sur vos plages, vous aviez retiré les... Pas seulement, je pense, pour des raisons écologiques, pour d'autres raisons aussi, les douches accessibles gratuitement et librement. Je trouve que c'est une excellente chose. Ça oblige à changer sa façon de faire. Et ma question était de savoir si ça avait été difficile de le mettre en place. Alors, je pouvais vous répondre que la motivation première a été la crise de l'eau. C'est ce que nous vivons aujourd'hui et qui nous amène à réfléchir à l'économie, à la sombriété par rapport à ces consommations et à d'autres choses encore, puisque nous lançons une étude pour la réutilisation des eaux usées traitées. Donc, on y travaille. Initialement, la mesure de suppression des douches de plage, elle a été sanitaire, parce que c'était pendant la Covid. Donc, elle a été sanitaire. Et puis après, on a assumé la fermeture des douches de plage. Et bien sûr, on a aussi argumenté sur le fait de l'économie de l'eau. Vous savez, on a 70 entrées de plage au Gros du Roi. Donc, des douches de plage, il y en avait beaucoup. C'est une grosse consommation d'eau potable. Alors, bien sûr, dans un premier temps, ça a un petit peu rondiné, comme on dit chez nous. Mais après, les gens ont compris et ils ont changé. Mais maintenant, il n'y a plus de douches de plage depuis 4 ans. Et elles ne reviendront pas. Allez, Robert Crost, c'est à vous, à présent, de poser votre question à Rémi Nicolas. Je voudrais lui demander à Rémi Nicolas un peu comment il imagine le développement de sa ville. Parce que, bon, j'ai des contraintes, vous l'avez compris. Il a une forte dynamique aussi dans cette ville. Donc, démographique, activité, du service à devoir rendre à ses concitoyens. Et face à ces contraintes, notamment cette loi, la ZAN, qui va corseter ses capacités d'extension, finalement, comment il peut envisager répondre à ses besoins ? Rémi Nicolas. La question est intéressante, d'autant plus que Marguerite expérimente le ZAN. Nous faisons partie des 22 territoires français qui expérimentent le ZAN. Nous sommes le plus petit territoire français qui expérimentent. Pourquoi ? Lorsqu'en 2020, au moment des élections municipales, l'ancienne municipalité, à l'époque en place, porte un projet d'urbanisation, de bétonisation de la plaine agricole. Projet auquel nous étions opposés. Et projet qui a été refusé en masse par les Margueritois, puisqu'ils nous ont élus. Donc, arrivé à l'état de la commune, bien sûr, nous stoppons ce projet d'urbanisation, de bétonisation de 35 hectares dans la plaine agricole. Pour autant, nous nous retrouvons confrontés à une problématique où nous fermons des classes à Marguerite. Nous perdons de la population à Marguerite. Nous avons des difficultés à loger les personnes en situation isolée. Les jeunes quittent la commune puisqu'ils ne trouvent pas de logement. On a un vrai problème de logement des seniors sur la commune, avec un problème de sous-occupation des villas individuels. Et donc, je ne pouvais pas me satisfaire de ce constat-là, non à l'urbanisation d'un côté et baisse de la population de l'autre. Donc, Lausanne est venue pour nous comme une évidence et comme une chance. Et nous l'avons pris comme une chance car, comme c'est le cas au Gros du Roi, la volonté de la commune est de se développer à l'intérieur de son enveloppe urbaine, qui représente un peu plus, qui représente 30% du territoire de la commune de Marguerite. Mais notre projet de développement ne se fera qu'à l'intérieur de ce territoire-là. Et comme c'est le cas au Gros du Roi, nous avons la chance d'avoir une emprise foncière sur une quinzaine d'hectares qui nous permet de porter un projet qui doit nous permettre de réaliser ce que j'appelle le parcours résidentiel. Aujourd'hui, Marguerite, comme beaucoup de territoires de notre région, s'est développée autour de la maison individuelle. Alors bien sûr, aujourd'hui, tout le monde aspire à habiter en maison individuelle. Avec sa piscine, avec son terrain, le toboggan pour les enfants, etc. Avec des grandes clôtures. Tout le monde, mais pas tout le temps. Lorsque je suis jeune, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens d'acheter une maison individuelle. Et lorsque je suis plus âgé, je n'ai plus de moyens d'entretenir cette maison individuelle. Donc il faut qu'on soit capable de diversifier notre offre de logement. Et je crois que l'enjeu des communes comme la nôtre, c'est d'être capable de proposer une offre de logement différente, complémentaire, à celle de la maison individuelle pour garder nos populations et pour permettre aux nouvelles familles de pouvoir venir s'installer à Marguerite, comme l'ont fait mes parents, comme je l'ai fait moi, afin que l'on puisse repeupler notre commune, réouvrir nos écoles, redévelopper nos services publics et derrière, bien entendu, réactiver le développement économique. On est là dans la définition globale de ce qu'est le développement durable. Dans quelques instants, nos sociétaires auront la parole pour vous poser une question. J'ai quelques questions pour vous, Rémi-Nicolas. Juste avant, on va réexpliquer, parce qu'on fait partie effectivement des 22 territoires en France, sur le dispositif ZAN, on va rappeler que c'est zéro... Artificiation nette. Nette. Et donc, votre président, Anime Métropole, Franck Proust, est auditionné depuis 18 heures par le Sénat sur cette question. Quels arguments vous avez donnés à Franck Proust, qui est auditionné par le Sénat ? Je ne suis pas sûr que l'on ait totalement la même vision du ZAN. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Je vois bien votre question coquine, il y en avait il y a quelques temps. Oh, elle est de retour ! Elle revient lundi. Je ne suis pas sûr qu'on ait la même vision. Je le disais, le modèle de développement de nos territoires, il ne peut pas être figé sur ce qui s'est fait durant 20 ans, durant 30 ans. Il ne peut qu'évoluer en fonction de l'évolution de la société. Il y a 50 ans, il y avait 2000 habitants à Marguerite, il y en a 8500 aujourd'hui. Donc nos territoires ont évolué et ils doivent continuer à évoluer. Et ne mettre le ZAN comme une contrainte n'est pas entendable. Aujourd'hui, il faut arrêter cette bétonisation massive, horizontale, qui s'est développée pendant des années, et permettre à nos territoires de se développer tout en garantissant un bien-vivre et un bien-être dans nos territoires. Les modèles des années 90 de l'étalement horizontal sont aujourd'hui remis en cause, mais tout comme les développements des années 60, horizontaux, que l'on décrit aujourd'hui à Nîmes. Mais vous n'êtes quand même pas inquiet que ces contraintes aient un impact économique très fort sur nos territoires pour les 10 prochaines années ? Parce que si on ne peut plus rien construire, qui est un peu l'argument, y compris de Frédéric Touzelier, le premier vice-président à Nîmes Métropole, qui dit qu'à un moment donné, on ne va plus pouvoir rien construire. On ne pourra plus s'étaler, il faudra construire différemment. Je crois qu'il faut s'inscrire comme des territoires résilients, des territoires qui prennent en compte les contraintes auxquelles ils sont confrontés et qui les adaptent, qui les contournent. Et c'est là où l'expérimentation du ZAN, pour moi, est intéressante. C'est qu'elle nous oblige à expérimenter, elle nous oblige à être innovants. Et à travers cette expérimentation, on bénéficie d'une ingénierie qui nous permet à réfléchir cela. Oui, on aura moins d'espace à consommer, mais je crois que c'est une bonne chose que d'avoir moins d'espace à consommer. Construisons différemment. Hier, à Nîmes Métropole, le conseil communautaire a voté l'inscription de ce nouveau prestataire Kéonis pour s'occuper du réseau Tango à Nîmes. Et puis, il a été question également de l'augmentation des tarifs. Alors, sur le ticket individuel, c'est 10 centimes à partir de septembre prochain. Peut-être que ce qui passe un peu plus mal, c'est le tarif pour les scolaires, pour les abonnements scolaires, qui prend 20 euros par enfant et par an. Rémi Nicolas, vous êtes en phase avec ça. Est-ce que vous êtes un peu chagriné, un peu embêté par ce choix de Nîmes Métropole ? J'ai voté hier l'augmentation des tarifs qui nous étaient proposés, comme j'ai voté le choix de cette DSP, qui est, je pense, une bonne DSP. Effectivement, voter une augmentation de tarifs, ça chagrine tout le temps, même si, et vous l'avez dit en introduction, il y a aussi des diminutions et des gratuités. La difficulté, elle tourne effectivement autour des scolaires, d'autant plus que sur notre territoire gardois, tous les scolaires ne sont pas traités de la même manière, selon l'autorité qui les transporte. Lorsque je suis transporté par la région, le transport est gratuit. Lorsque je suis transporté par l'agglo, il est payant. Et là, les usagers ont du mal à l'entendre, y compris sur l'agglomération, parce qu'il y a des enfants de Lédenon, par exemple, qui vont au collège de Romoulin, eux bénéficient de la gratuité. Bon, après... Mais est-ce que ça n'a pas de... Contre le sens de l'histoire, vous parliez tout à l'heure du dispositif ZAN, est-ce qu'aujourd'hui, le transport gratuit, ça ne favorise pas le fait de laisser sa voiture au garage, et c'est bon pour l'environnement ? Est-ce qu'on doit être que dans une approche dogmatique sur la question des transports gratuit ? Surtout pas. Mais je crois qu'il faut encore vérifier les solutions qui sont prises. Aujourd'hui, les territoires qui sont... Le territoire où on n'utilise plus les transports en commun, c'est le territoire de Grenoble, 16% de la population seulement. Donc on voit bien quand même qu'il y a encore des améliorations à apporter. Elles ne sont pas que sur la question tarifaire, elles sont aussi sur la question de la structuration de l'offre de transport. Mais effectivement, je regarde avec intérêt l'exemple Montpellier-Rhin, que certains enterrent déjà. Je crois qu'il faut regarder ce qu'il est capable de faire Montpellier. Et si ça marche à Montpellier, il n'y a pas de raison que ça marche, que ça ne marche pas à Nîmes-Métropole, tout en rappelant quand même que le service payant, c'est 8,5 millions de recettes par an pour notre service transport, ce qui correspond au montant de l'investissement annuel réalisé et qui nous permet du coup de moderniser et de rendre plus louable notre service transport. Le conseil communautaire a acté, encore hier soir, il s'est passé beaucoup de choses, les ordures ménagères de Marguerite qui ne seront plus enfouies à Belle Garde désormais. Et à partir de juillet, c'est à l'incinérateur de Nîmes. Qu'est-ce que ça va changer à la fois pour les habitants et pour les finances, y compris de la mairie de Marguerite ? Alors pour les finances de la mairie de Marguerite, non. Mais pour celle de Nîmes-Métropole, oui, puisque le coût du tonnage est bien moins élevé à l'incinérateur qu'à l'enfouissement. Pour le maire de Marguerite que je suis, c'est d'abord se satisfaire que nos ordures ménagères ne seront plus enfouies. Car j'avais du mal, très sincèrement, à l'assumer. À assumer, c'est un choix politique à un moment donné qui est refusé l'incinérateur. Aujourd'hui, moi, je suis ravi de ce choix. Je salue le travail qui a été porté par Van Arangelras, puisque finalement, en peu de temps, on est arrivé à négocier administrativement, techniquement et politiquement avec Sud-Rhône Environnement, ce qui n'était pas gagné initialement. Et dès le mois de juillet, comme vous l'avez dit, Marguerite et trois autres communes, Bernice, Millot et Kessar, rejoindront l'incinérateur. Moins de transports pour nos ordures ménagères, donc impact environnemental. Et puis surtout, la fin de l'enfouissement. Et ça participe au chauffage urbain, en plus. Et ça participe au chauffage urbain. En diamant, sur votre projet de solidarité, ces villages des solidarités, est-ce qu'il aura bien lieu ? Parce que vous avez annulé un permis ou vous le recommencez ? Effectivement, on parlait tout à l'heure de la lenteur des projets, des recours divers et variés que l'on a souvent du mal à expliquer, mais qui viennent retarder nos projets. Donc effectivement, j'ai été amené à annuler ce permis, puisque du village des solidarités, qui va désormais s'appeler l'espace Yvette Rougeon, du nom d'une dame qui est décédée très récemment sur Marguerite, une grande dame. Donc ce permis a été retiré pour mieux être redéposé, puisqu'il y a quelques éléments à apporter à l'État, notamment sur la question de la préservation de la ressource en eau. Là aussi, quand je parlais des normes contradictoires, on y est confronté sur ce projet-là, mais c'est un beau projet. Et il aura lieu. Et il aura lieu. Il a été voté à l'unanimité par mon conseil municipal. Ce n'est pas le cas de tout le projet, mais celui-là a été voté. Et oui, il aura lieu. Alors il prend un peu de retard, mais je ne désespère pas de poser la première pierre avant la fin du mandat. Un mot pour terminer sur le volet plus économique. De plus en plus d'enseignes s'installe à Marguerite. C'est quoi votre recette ? Qu'est-ce que vous faites pour attirer toutes ces enseignes sur Marguerite ? Je crois qu'il y a Grandfray qui s'est installé il n'y a pas très longtemps. Puis il y a pas mal d'enseignes qui s'installent sur Marguerite. Bon, ça fait de la taxe. C'est intéressant pour la commune. Aussi pour la commune, mais aussi pour notre agglomération. C'est intéressant pour les Margueritois. C'est intéressant pour le territoire. Effectivement, beaucoup d'enseignes sont attirées par cette zone d'activité économique qui est une zone qui fonctionne bien, qui avait été mise en place par mon prédécesseur. Il faut saluer ce travail-là. C'est William Portal qui était à l'initiative de cette zone d'activité économique qui draine aujourd'hui plus de 1 200 emplois, qui se retrouve bloqué, j'en parlais tout à l'heure un peu rapidement, par une orchidée qui nous empêche de développer cette zone. Ce qui est bien hommage, car je ne passe pas une semaine sans recevoir un porteur de projet qui souhaite s'installer. Cette zone et Marguerite ont une situation géographique idéale à deux pas de l'autoroute, sur l'axe Nîmes-Avignon, pas loin de l'axe Nîmes-Bocquer. On est idéalement situé. Il y a une très belle dynamique, de belles enseignes. Grand Fré, vous l'avez dit, j'y fis de l'arrivée. Beaucoup d'établissements nous sollicitent. Mais je suis là aussi frustré de trop souvent être obligé de dire non, car nous n'avons plus aujourd'hui de fonciers disponibles sur cette zone-là. Je ne désespère pas qu'on arrive à trouver une solution pour notre orchidée fétiche. Et je termine par une question à vous deux, puisque je crois que vous appartenez au même groupe au département du Gard. Moi, j'aimerais avoir un peu votre vision du département du Gard et de son futur. Comment vous l'envisagez aujourd'hui, Rémi-Nicolas ? Aujourd'hui, le département du Gard est une collectivité, d'abord qui vit bien de par une situation financière saine. Nous ségeons au sein de la majorité départementale. Même si vous êtes dans un groupe indépendant, il faut le rappeler. Même si on est dans un groupe indépendant, mais qui est partie intégrante de la majorité départementale sous la présidence de Françoise-Laurent-Périgaud. Le département vit bien. Il porte des projets. Il porte des projets et un budget conséquent. Plus de 150 millions d'euros d'investissement. Le département est bien entendu présent sur l'ensemble du territoire à travers ses investissements. Tout à l'heure, on parlait de l'ado-commune. C'est 20 millions d'euros pour l'exercice 2024. C'est important, l'action que porte le département. Moi, je ne suis plus trop serein quant à l'avenir du département. On a de belles choses à réaliser avec une belle majorité en place. Robert Crost. Moi, je veux rendre hommage à la présidente. Parce que c'est une femme d'expérience et qui est vraiment à l'écoute de chaque canton de ce département. Très à l'écoute. Et j'apprécie la confiance qu'elle nous transmet. C'est très important de travailler comme cela. D'abord, sur la base des compétences. Elles ne sont pas des moindres. Parce que ce sont des compétences au service de la population. C'est le rempart social. Parlons, bien sûr, sans parler de rempart social, mais de ceux qui accompagnent les gardoises et les gardois, ceux qui subissent un désavantage avec le handicap, ceux qui, effectivement, sont dans des difficultés sociales. le travail nécessaire et qu'il faut accentuer sur l'insertion, qui est une solution aux difficultés de nos sociétés. L'insertion. C'est fondamental. Il faut bien le rappeler. L'entretien de nos routes, bien entendu. C'est là aussi, même si on subit récemment ce pont qui s'écroule, avec des bonnes nouvelles pour pouvoir rapidement agir. Il y a un engagement, d'ailleurs, qui a été pris très rapidement sur la reconstruction. Très rapidement. Et puis, on est satisfait aussi que cet homme n'ait pas subi et n'ait pas péri dans cet accident. Donc, voilà un petit peu les collèges. Je veux parler des collèges aussi, l'accompagnement des collèges. Et il y a, au-delà de ça, un accompagnement des territoires, des communes, avec les contrats territoriaux. Et ça, ça vient... Tout à l'heure, on parlait des difficultés à réaliser les financements. Eh bien, le contrat territorial, il vient amener le plus pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Ça, c'est très important. Et tous les maires, et ce n'est pas une question de partie politique, le comprennent bien. Allez, c'est à vous, à présent, Nicolas, de poser votre question à Rémi Nicolas. Donc, il y a l'effet multiplicateur des partenariats. Il y a aussi la dimension d'aménagement du territoire. Le département, sur un certain nombre de dossiers, il vote des schémas. Des schémas qui organisent un peu le travail collectif. C'est le cas en matière de mobilité. Alors là, ma question s'adresse donc à la fois au maire et au conseiller départemental. Comment vous, vous agissez en matière de mobilité durable, hors transport en commun, bus qu'on a vu tout à l'heure, plutôt sur la partie mobilité douce ? Rémi Nicolas. C'est un enjeu fort que porte le département avec un plan d'aménagement vélo, si on peut l'appeler rapidement comme cela, sur l'ensemble du territoire, dans une dimension plutôt touristique. Et je pense, me concernant plus particulièrement, mais Robert pourra venir sur son territoire. Je pense à la liaison cyclable Nîmes-Pont-du-Gare, qui doit aussi traverser le territoire de l'usage, et qui est un véritable atout, alors un véritable atout touristique, mais un véritable atout de mobilité aussi intra-communale. Et l'enjeu du maire, après que je suis, c'est de savoir se connecter à ce territoire-là. Et c'est ce que nous faisons avec le département, donc une vision globale du développement cyclable, qui nous permet, à nous, de nous connecter, de rejoindre ce réseau. C'est le cas avec le département, c'est le cas avec la commune de Marguerite, c'est le cas avec la région, et c'est aussi le cas avec Nîmes-Métropole. Donc aujourd'hui, les quatre entités qui interviennent sur le territoire, sur cette thématique, eux-là, travaillent ensemble. Et c'est de bon augure, car aujourd'hui, la demande est forte de la part de nos habitants, de la part des citoyens, pour que l'on développe un réseau de transports connectés et sécurisés. Allez Claire, pour terminer ces interviews, votre question à Rémi-Nicolas. Alors, vous avez trois écoles, Marguerite, quand même. Voilà, c'est ce qui est déjà pas mal. Et je pense qu'il y a de l'enrobé dans tous les cours de ces trois écoles. Et vous avez pensé, mon petit doigt m'a dit, à vous livrer à une désimperméabilisation de ces cours d'école. Vous pouvez nous expliquer ? Je confirme, j'étais allé d'ailleurs. J'avais fait une visite, effectivement, d'une des écoles. Voilà, votre doigt vous a bien indiqué ce qu'il en était. Donc, effectivement, nous avons trois écoles, toutes... C'est pas moi le doigt, Claire. Toutes, toutes bétonisées, toutes enrobées, comme cela se faisait il y a quelques années et répondait à des exigences d'une période. Et donc, on a fait le choix, effectivement, de rentrer dans une phase de désimperméabilisation de nos cours d'école. Nous avons commencé, nous l'avons déjà réalisé pour une école, une petite école maternelle de trois classes. Et c'est peut-être le projet, en termes budgétaires, qui est le moins important que j'ai porté. Mais c'est pourtant, aujourd'hui, le projet dont je suis le plus fier. Parce que ce projet-là, nous l'avons construit en concertation, bien entendu, avec la communauté éducative, mais aussi et surtout avec les enfants de maternelle et les parents. Et aujourd'hui, lorsque vous allez dans cette école maternelle qui est composée de trois classes, les enfants vous expliquent que lorsque le sol est vert, l'eau passe à travers et le plé mobile qui est dessous dans la maquette ne sera pas noyé, alors que si le goudron est noir, elle débordera et noira le plé mobile. Donc, cette expérience-là qu'on a pu porter avec les enfants, avec les parents, on a décidé, effectivement, de la démultiplier sur nos deux autres écoles, qui sont deux écoles plus grandes, et de la même manière, en concertation, en lien avec le projet pédagogique porté par les enseignants. Alors, ce n'est pas simple, parce que je vous avouerai que les enfants se salissent plus dans la terre que sur le goudron, mais tout le monde l'accepte. Les enfants ont leurs chaussures dans l'école, les parents acceptent que leurs enfants soient poussiéreux. Et ce que l'on me dit, et des enseignants, et des parents, c'est que les enfants sont plus calmes quand ils rentrent chez eux, ou lorsqu'ils sont à l'école. Donc, je pense que c'est une expérience qu'il faut développer et que l'ensemble des communes ont intérêt à porter. Merci beaucoup, merci à tous.